Ça s'est très bien passé. On a eu un vent de nord-est qui était en accélérant. Alors on est parti avec un vent de 5-6 nœuds, vent arrière, puis ça a augmenté jusqu'à 20-25 nœuds. Alors la traversée s'est faite en 5 heures et demie. On est sortis à tous les jours. On a fait des tests. Hier, c'était très surprenant. C'était un vent de nord-ouest. Ici à Québec, à cause de la montagne et du Château-Fontenac, le vent ne rentre pas très bien. Alors il y a des trous de vent. Le vent tourbillonne et ça venait par rafales. Alors, il fallait vraiment être aux aguets. On est lus sur une coque à quelques reprises, c'est au même. Moi, c'était mes premières espaces cette semaine avec Che, donc je pense que j'ai un bon prof. J'ai bien écouté, j'ai bien appris. Puis on est sortis, je pense qu'il y a une journée. Je ne suis pas sorti, mais le reste du temps, j'étais là. Che m'a appelé ce matin pour me dire qu'il me manquait un équipier. Son barreur l'avait lâché à la dernière minute, là, un empêchement majeur. Moi, je suis parti de Saint-Jean-Port-Jolier à 7h ce matin pour m'en venir ici. Je connaissais l'embarcation, mais je connais surtout très, très bien le plan d'eau ici. Parce qu'ici, c'est beaucoup, on dit une régate de bateau, mais c'est souvent une course de courant. Une compétition, c'est toujours une compétition. Ça a beau être amical, tu veux... On veut tout le temps performer au maximum, on veut tout le temps aller chercher la performance maximum du bateau. Ce n'est pas nécessairement une performance contre un autre bateau, mais c'est d'aller chercher, d'essayer de faire marcher au mieux le bateau sur lequel on se trouve. Ça ne veut pas que ça reste amical. On n'est pas ici pour casser les bateaux. On est juste là pour se donner un petit challenge et surtout naviguer ensemble. Parce que Trois-Rivières, Saint-Jean-Port-Jolier, La Gaspésie, Carleton, ce n'est pas à la porte. Et on ne peut pas avoir toutes les occasions annuelles de se rencontrer. C'est-tu beau la vie? Oui! C'est apparu dans notre tête. On est trois équipes avec trois catamarans, des gros catamarans. Puis on s'est parlé parce qu'on construisait nos bateaux et on se donnait des trucs. Puis on s'est dit, tabarouette, on ne peut pas courir chacun dans notre coin et ne pas se voir. Donc, il y a deux ans, on s'est rencontrés au Salon Nautique de Montréal. Puis on s'est dit, pourquoi on ne fait pas une course dans le quart de la Transat Québec-Saint-Malo? Puis là, il n'y avait pas de nom. Mais moi, je l'ai appelé la Coupe Ambassadeur parce qu'on est porteur des couleurs de notre région. C'est tout simplement merveilleux de pouvoir partager nos connaissances. On se sent privilégié aujourd'hui de pouvoir redonner au monde parce que nos machines sont superbes. C'est une expérience à vivre en équipe sur des gros bateaux. Donc, c'est une transition entre les petits lasers en montant vers des catamarans. Mais les jeunes voient les gros multis qui sont à Transat Québec-Saint-Malo. C'est comme, wow, on est un peu dans ce pattern-là, nous aussi, puis on participe à notre niveau. Bien, ça s'est très bien passé parce que ce qui était le fun au début, c'est qu'on a changé de position souvent. Premier, troisième, deuxième, puis tout dépendant des conditions de vent parce que le vent tournait beaucoup. Fait que tout dépendamment où est-ce qu'on était dans le fleuve, sur le fleuve, le vent n'était pas pareil pour chacun. Effectivement, aujourd'hui, on avait des conditions de vent extrêmement variables, variables et en direction et en force, ce qui est avantage et désavantage de chacun des participants à tout moment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que les jeunes, en tout cas Arthur m'a aidé beaucoup sur l'écoute de Côte Zéro. Donc, moi, ça m'a aidé beaucoup. Il y a eu quelques éclats de rire très excités à certains moments. Lorsque le bateau s'est levé sur une coque, ils ont quasiment applaudi. C'est bon. On a eu de l'adrénaline, enfin, ce qu'on n'a pas eu pendant le reste de la course. Ça fait que ça a fait du bien. On a contrôlé le tout. Sous-titrage Société Radio-Canada